Pour moi, c'est assez clair qu'il nous faut un cadre, qu'il nous faut créer un cadre qui nous permette d'arriver à plus de conscience, parce qu'on ne va pas réussir à nous amener de la conscience. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à ce cadre et pour moi, c'est ce modèle de vraiment trouver un développement qui ne va pas seulement vers quelque chose de plus masculin ou de plus féminin, mais qui a en même temps ces dimensions d'aller plus vers le passé, avec une meilleure connaissance de tout ce qui a fait notre histoire, de nos mémoires, une meilleure connaissance des expériences de nos anciens, et puis aussi aller vers le futur, parce que les enfants, ils ont cette intelligence de l'intuition qui est encore vive, qui est encore vraiment présente, puis ils ont cette présence dans l'instant aussi, où ils peuvent être vraiment de grands maîtres aussi à ce niveau-là. Donc pour moi, à partir du moment où on a ces quatre directions qui sont posées, on a la possibilité de s'enraciner, on a la possibilité de vraiment être dans cette présence, et puis croître d'une certaine façon. Je pense que pour moi, cette croissance, c'est la conscience, mais c'est lié à ces directions, c'est lié à cet enracinement et donc à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Parce qu'à partir du moment où je sais mieux qui étaient mes ancêtres, à partir du moment où je me connais mieux, où je sais mieux quels sont mes aspects plus masculins, mes aspects plus féminins, à partir du moment où je suis plus à l'écoute de ce qui vient de mes enfants ou des enfants en général, j'ai une meilleure connaissance de moi. Et ça, ça va me permettre d'actualiser ce que j'ai dans mon cœur, en fait, par résonance. Il y a deux ans, j'ai eu un accident et ça a radicalement changé ma façon de voir les choses. Auparavant, j'avais fait déjà une belle démarche pour aller vers un monde plus cohérent, manger plus sainement. Tout le centre qu'on avait créé, c'était sur une base de santé. On voulait quelque chose de plus harmonieux, on voulait quelque chose qui nous permette de vivre une vie de famille qui soit intéressante et puis qui ne soit pas coupée sans arrêt. Donc, on a recréé une activité à la maison pour pouvoir intégrer tous ces différents paramètres. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu cet accident. J'ai reçu 50 kilos sur la tête avec élan. Et c'est une porte qui s'est fermée sur ma tête. Et pour moi, c'est comme quelque chose qui s'est ouvert. D'abord, j'ai eu plusieurs jours où je n'ai pas eu de pensée parasite du tout. Et c'était très intéressant de découvrir que, probablement, mon cerveau était vraiment en marmelade. Mais ma pensée, elle était extrêmement claire, précise, sans aller dans toutes les directions. C'était très reposant, en fait, de vivre cela. Quand les pensées parasites ont commencé à revenir, c'était stressant parce que j'ai commencé à m'ennuyer. Je ne pouvais rien faire. Et puis, j'ai essayé de chercher un système ou un moyen pour pouvoir retourner à cet état d'avant que je trouvais quand même agréable. Et ma première idée, c'était que par la méditation, ça doit être possible d'y arriver d'une façon ou d'une autre. Probablement la fatigue ou l'état de mon cerveau, je ne sais pas, je n'y arrivais pas du tout. Donc, j'ai lâché prise. Et dans ce lâché prise, il s'est passé quelque chose de très étonnant. Dans ce lâché prise, tout d'un coup, je suis arrivée comme dans un point immobile, je dirais au centre de moi-même. Mais j'ai un peu des problèmes entre le dehors et le dedans à ce niveau-là, parce que ce point, il était plus grand que tout l'univers. C'était vraiment quelque chose de... Il n'y avait pas de dimension d'espace comme on connaît ici dans cette réalité. Alors, dans les jours qui ont suivi, j'avais un problème entre le dehors et le dedans. Je me disais, bon, si au centre de moi-même, j'ai quelque chose d'aussi vaste, où est le dehors, où est le dedans ? Et puis après, très vite, ce qui est arrivé, c'était, ok, alors s'il y a ça à l'intérieur de moi, plutôt qu'à l'extérieur, ça veut dire que ça fait partie de moi. Et ça veut dire que toutes mes actions, toutes mes... tout ce que je fais toute la journée, ça va influencer ce tout. Et assez rapidement, je me suis rendue compte que j'avais beaucoup entendu parler d'interdépendance, mais je n'avais jamais compris ou jamais vraiment saisi ce que ça voulait dire, ce que ça voulait... ce que ça signifiait vraiment. Et puis là, j'avais comme un moyen de vraiment arriver sur cette interdépendance sans l'avoir cherché. Et je devais revoir toute ma façon d'agir. Alors après ça, chaque événement qui est arrivé, je l'ai vu avec cette clé-là. C'est-à-dire que quand il y a eu l'effondrement de cet immeuble au Bangladesh, le Rana Plaza, ce n'était pas seulement quelque chose qui se situait loin, mais c'était quelque chose qui me touchait personnellement. Et depuis, j'ai revu complètement ma façon de m'habiller, parce qu'à un moment donné, de découvrir que ce n'est pas seulement les entreprises qui produisent des vêtements bon marché qui sont dans cet immeuble, mais dans cet immeuble, il y avait aussi des compagnies qui produisent des vêtements écologiques. Pour moi, ça a été un choc. La différence, c'est qu'avant, j'aurais peut-être été stressée sur le moment, et puis j'aurais mis ça quelque part dans des oubliades de ma mémoire, et je n'y aurais plus pensé. J'aurais réussi à passer à autre chose. Là, c'est quelque chose de durable, et donc en fait, je n'ai plus acheté d'habits depuis ce moment-là. En fait, on vit dans une telle abondance. Il y a des habits partout, c'est complètement idiot d'aller encore acheter des habits. Et puis, il y a quelqu'un qui me disait hier, il y a 10 collections par année, c'est complètement absurde de vouloir suivre cela. Il y a eu d'autres changements. À un moment donné, ça m'était aussi impossible d'avoir une voiture, et de me dire qu'aujourd'hui, on a des agrocarburants dans notre essence. On ne sait pas combien. On estime plus ou moins 10, 12 % en Suisse. Alors je me disais, voilà, moi j'ai de l'argent, je peux rouler en voiture. Et puis, à cause de ça, il y a d'autres gens qui ne mangent pas. À un moment donné, ça ne m'était pas possible. Donc on a abandonné la voiture. Quand on a laissé tomber la voiture, je me suis dit, tiens, ça va être un peu plus compliqué, peut-être qu'on aura un petit peu moins de liberté. Puis alors maintenant, on est plus d'une année après, et puis on a deux ânes, c'est magnifique. Et puis, pour moi, c'est très joyeux d'avoir abandonné la voiture. Déjà parce que je découvre plein d'autres moyens de me déplacer, et puis aussi parce qu'à chaque fois que je me déplace, il y a cette réflexion. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire cette fois ? Alors on a abandonné la voiture privée, ce n'est pas qu'on n'utilise plus de voiture du tout. De temps en temps, on va emprunter la voiture du paysan du coin. On la lui loue d'ailleurs. De temps en temps, on fait des trajets en commun. Par exemple, si on doit aller chercher, je ne sais pas, de la paille pour nos ânes, on cherche en même temps de la paille pour ses moutons. Il y a plein de possibilités auxquelles on n'avait pas pensé avant. Et puis, tout d'un coup, elles sont là. On a découvert aussi qu'on a des voisins du même village qui font les trajets qu'on aurait besoin de faire régulièrement pour amener par exemple une de nos filles au train. Et que ça peut se faire comme ça, on n'avait jamais pensé avant. Et puis dans l'autre sens aussi, on a commencé à faire venir le boulanger bio pour nous livrer le pain chez nous. Et puis du coup, il y a d'autres gens dans le village qui en profitent. Et puis le boulanger qui a découvert qu'il a une nouvelle clientèle dans ce village. On est en train de gérer quelque chose au même niveau avec la coopérative bio qui vient nous livrer. Et puis maintenant, il commence à livrer d'autres personnes aussi. Et en fait, ça fait un mouvement qui va un peu dans tous les sens. Mais la base, c'était juste qu'à un moment donné, pour moi, c'était plus possible de continuer à rouler avec une voiture privée. Il y a eu un événement déclencheur. C'était quand on a été en Inde. On a été au Kinnor. Et puis on s'est retrouvés dans un endroit complètement dévasté par des glissements de terrain. Mais ce n'était pas un glissement de terrain ici, un glissement de terrain là. C'était vraiment une suite de glissements de terrain sur toute la route. Et alors eux, ce qu'ils font, c'est que dans les coulées, ils refèrent un passage et on roule là-dessus. On a fait un jour où on a fait à peu près 70 kilomètres de toute la journée sur ces... On n'a quasiment pas vu d'asphalte sur ces coulées. Et puis le soir, on arrive dans un tout petit village complètement perdu et on se rend compte que le rêve de tous ces gens, c'est d'avoir le plus vite possible leur voiture privée, le plus vite possible un frigo personnel, le plus vite possible des machines à laver, des micro-ondes. Et puis on se disait, ce n'est pas possible. Enfin, ils ont construit neuf barrages sur cette rivière. Il y a tout qui s'écroule. Et puis eux, ils ont ce modèle d'acheter, d'acheter toujours plus. Puis ça ne va pas être gérable dans leur dimension. On n'a rien osé dire. Qu'est-ce qu'on pouvait dire, nous, qui avions un frigo, même deux, et avec l'activité du centre, on avait tout ça, c'était juste pas possible. Donc il nous a semblé plus logique de faire le contraire. On a commencé à leur dire qu'on allait prendre des ânes et laisser tomber nos doigts de fure. Ils nous ont regardés comme des allumés. Quand on est rentrés et qu'on a dit la même chose ici en Europe, tout le monde nous a dit, oui, c'est bien joli, vous allez aller faire vos courses avec vos ânes. Non, avec les ânes, on fait des promenades. On ne va pas faire des courses avec les ânes. Les courses, on se les fait livrer. Par contre, de pouvoir passer un moment avec ces ânes, de pouvoir marcher à côté d'eux, ça nous a permis de découvrir totalement une autre dimension. et très souvent, ce petit moment qu'on prend dans la journée pour aller s'occuper des ânes, en fait, c'est un moment où on se déstresse, mais de façon majeure. Ce n'est pas juste un petit moment où, vite, on va s'occuper des ânes. Mais quand on arrive là, même si on avait l'intention de le faire vite, il y a une relation, il y a cette chaleur des ânes, il y a cette joie aussi. Et c'est magnifique.